salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo je retrouve aujourd'hui pour un tuto happy mail ça faisait un petit moment que j'aurais pas fait donc je vous retrouve là vous voyez on est sur le thème d'halloween vous l'aurez vu peut-être fini envie en miniature de vidéo là je suis en plein milieu du du tuto donc on va faire ce petit sac plutôt sympa c'est un sac voyez donc là on a une grande boîte qui fait toute la largeur là ou qui va pouvoir contenir des pochettes à embellissement si vous voulez mais ça peut très bien moi je les fais sur le thème d'halloween ça fait 12 cm de large sur 16 de hauteur donc c'est plutôt pas mal pour les pochettes de chez action dans lequel on met les embellissements mais ça peut très bien contenir des petits bonbons pourquoi pas pour offrir à des enfants ça peut être cool ici on a une pochette moi j'ai mis des scratch qui est ta accordéon et ici on a encore une petite boîte voilà donc ça on peut mettre peut-être des petits des petits goodies des petits tags des petites choses comme ça qu'on a envie un peu plus grosse un peu plus volumineuse voilà donc c'est plutôt sympa j'ai utilisé comme collection simplement du papier voilà le happy halloween d'ecopark j'adore ecopark je vous le voyez assez souvent et j'aimais beaucoup parce que c'était dans les violets orange vert j'aimais beaucoup je trouvais que ça changeait du orange et noir voilà et le violet avec le vert tout ça je trouve ça va tellement tellement bien l'ensemble donc voilà ce petit petit happy mail sympa qui se tient qui tient debout donc c'est plutôt cool on pourra le garder près de soi voilà ça pourra se poser sur une étagère si on l'envoie aux copines elle pourra le garder donc c'est plutôt cool donc là voilà c'est vraiment la base et vous allez voir c'est plutôt plutôt sympa alors là c'est le petit sac d'halloween ça pourrait être très bien un petit sac avec un autre thème bien sûr avec des papiers de votre choix avant de commencer le tuto je vous précise qu'en barre d'infos vous avez les chapitres de la vidéo si jamais vous voulez vous y retrouver plus vite si vous voulez voir admettons la partie pour la cordée vont la partie pour la boîte là pour cette boîte là pour les anses pour la déco tout est décrit en barre d'infos et juste à cliquer ça vous amène directement sur le passage que vous désirez voilà je tiens à vous le préciser et puis et puis voilà en barre d'infos vous retrouverez aussi les différents bons bons de réduction que vous pouvez avoir avec certains partenaires et puis je vous fais des bisous je vous dis allez en avant pour le tuto c'est parti j'ai choisi mes deux feuilles dans mon cas je vais travailler plutôt sur le côté violet vert orangé j'adore ces couleurs pour halloween je trouve ça change vraiment un peu donc là on va faire déjà la base qui est alors moi je vous montre mon prototype dégueu mais la base qui est donc la grosse boîte la boîte du fond et on va donc faire cette boîte et vous voyez qu'elle s'étale en fait comme ceci donc il vous faudra un morceau de 20 de 29 et demi par 21 cm en sachant que les 21 cm vont représenter la hauteur de votre papier donc si vous avez un motif comme moi ici je vais me servir de celui là il faut que voilà vous prenez les 21 cm dans le sens de la hauteur donc moi là je vais couper à 21 cm et je vais donc le retailler à 29 et demi donc j'ai mon morceau qui est coupé et maintenant on va le plier ne faites pas attention à mon massif coup qui est complètement cassé donc c'est très très compliqué je vais vous dire comment il faut plier et je vais vous mettre ici les annotations ce que je vais galérer 15 ans avec mon massif coup donc c'est pas la peine donc sur les 29 et demi vous allez faire un pli à un ennemi 13 ennemi 15 et demi et 27 et demi ensuite vous pivoterez votre papier et dans le sens des 21 cm vous allez faire un pli à 2 à 18 et à 20 voilà donc les plis sont faits comme vous le voyez et donc on obtient notre boîte à plat la première boîte et là on va passer au coupage alors on va couper plusieurs choses tout d'abord notre ligne du bas de deux centimètres donc là où il n'y en a qu'une ça sera le bas de notre boîte et là simplement on va venir couper nos lignes jusqu'au premier pli j'ai coupé cette bande là je vais biseauter la grande ici et de l'autre côté je biseute et j'enlève en biseautant ma bande là parce que cette bande là c'est une bande qu'on va venir coller de l'autre côté vous verrez par la suite donc on continue on coupe ici celle ci on biseute pas on va juste biseauter le petit qui nous reste là et donc pour le bas vous devez obtenir ceci ensuite on va s'attaquer au haut donc ici on va laisser ça pratiquement intact parce que ça va être notre rabat qui venir fermer notre boîte par contre ici on va pouvoir enlever une bonne partie et on va supprimer toute cette partie là en laissant ce petit carré ici d'ailleurs je vais biseauter en même temps et voilà je suis ma ligne et je coupe tout ça en m'arrêtant à la prochaine ligne donc j'obtiens ceci pour l'instant je vais pouvoir raccourcir et couper ici en m'arrêtant à la prochaine ligne et de l'autre côté je fais pareil j'enlève le tout petit carré qu'il y a en haut alors là je ne biseaut pas parce que ça sera le petit rabat qui va venir fermer donc je ne le biseaut pas donc là vous obtenez ceci et ici on va venir couper vous savez donc moi je le tourne un et je vais venir les biseauter mes petits bouts hop l'autre côté pareil je vais y arriver et donc en haut et en bas vous devez obtenir ceci voyez tout est coupé et maintenant ça va être une question de pliage donc là vous marquez vos plis tout simplement hop voilà ils sont marqués vous voyez je l'ai placé sur l'envers et je vais simplement donc mon petit pli où il n'y a plus rien en haut je vais le replier comme ceci je prends ma colle et je vais venir placer de la colle dessus si ça veut et simplement je vais venir rabattre ma boîte en partant du premier pli le reste je le laisse bien à plat et je vais venir le rabattre dessus tout simplement voilà je forme ma boîte à plat c'est beaucoup plus simple comme ça donc là il va falloir bien appuyer pour que ça colle et ensuite ici c'est notre c'est le haut moi je vais pas fermer ma boîte tout de suite voyez je l'ai déjà fermé là je ne vais pas la fermer tout de suite pour la simple et bonne raison qu'on va venir monter la pochette du haut et la pochette du bas tant que tout ça est à plat comme ça on est tranquille et c'est franchement franchement beaucoup plus simple donc on va passer à la suite tout de suite pour notre pochette accordéon en fait je me suis servi de la chute qui nous restait de notre première feuille ici vous voyez j'ai pris le dos et en fait elle fait 9 et demi je l'ai coupé à 18 cm et je suis venue faire un pli à 1 2 et 3 de chaque côté et en le pliant tout d'abord le premier sur l'extérieur intérieur non j'ai l'inverse intérieur extérieur et intérieur vous obtenez un accordéon comme ceci voilà avec un petit m en fait et tout simplement on va venir le coller ici voyez ça rentre parfaitement alors avant ça on va est ce que ça va je suis en train de regarder pour récupérer le petit rabat non on va faire le rabat de notre pochette pour le rabat donc j'ai choisi ce morceau là qui fait donc il fait 11,5 sur 7,5 et je vais venir faire un pli à 1,5 et à 2,5 donc on obtient une bande de collage d'un ennemi un petit gousset d'un centimètre et le rabat ici fait 5 cm j'ai décidé de d'arrondir les angles et donc ceci va être mon petit rabat qu'on va venir coller donc vraiment à la limite vous voyez si je ferme je vais venir le mettre pour que le haut voilà il y ait vraiment un petit millimètre voilà comme ceci donc je viens le coller à la double face ce que vous voulez votre mode de collage préféré donc voyez c'est légèrement plus petit que la pochette voilà quelques millimètres sur le côté donc j'essaye de laisser le même millimétrage qui est qui a sur le côté vous allez venir coller votre pochette accordéon de façon à ce que le haut voyez il reste quelques millimètres donc vous allez mettre de la colle hop sur vos petites bandes et sur le bas de votre accordéon donc là faites bien attention au sens de votre papier voyez hop moi je le mets ici donc là vous pouvez mettre du double face ça sera peut-être plus simple et je mets mes doigts là c'est plus c'est plus simple et là je viens me placer voilà je laisse quelques millimètres hop là on essaie de pas en mettre partout voilà et on appuie bien à temps que ça sèche voilà la pochette est collée moi je vais mettre un petit scratch voilà pour fermer j'ai des petits scratch comme ça pour fermer ma petite boîte et vous voyez le 1 cm voilà ça va juste nickel pour l'ouverture de notre je vais en mettre deux d'ailleurs moi je vais en mettre donc je les mets au bord comme ceci donc scratcher l'un contre l'autre et je vais venir rabattre tout ça alors mes petits si jamais vous demandez mes petits mais tout petit scratch je les ai achetés sur amazon tout simplement et là je vais venir refermer en faisant attention que là ça soit bien perpendiculaire donc et de 1 et de 2 petites pochettes et puis maintenant on va passer à notre dernière pochette tout en bas en fait on va faire simplement le même principe que pour la grande boîte sauf que la hauteur va changer donc là c'est pareil si vous avez un papier à motif la hauteur qui est de 10 ennemis sera voilà pour votre motif vous le savez donc il faut un papier de 10 ennemis de hauteur sur 29 5 et là vous allez faire exactement la même chose vous avez plié à 1,5 13 ennemis 15 ennemis 27 ennemis la seule différence sera de ce côté ci sur les 10 ennemis vous avez plié à 2 7 et 9 tout simplement on obtient ceci et là on va faire exactement la même chose que pour la première boîte on obtient ceci là c'est le même principe un sur ma partie où il n'y a rien je mets de la colle sur ma petite bande et je vais venir le rabattre à plat voilà c'est exactement pareil sauf que là on va la monter en entier et on va la coller et moi pour ma part je vais mettre du double face plus de la colle comme ça je sais que ça va prendre avec le double face et je mets de la colle pour solidifier mais comme là ça va être en volume la boîte va être en volume donc bon je pourrais pas appuyer autant que je veux donc là on a alors moi j'ai décidé de mettre le rabat oui ma boîte elle va se fermer vers l'intérieur et je vais le coller vers l'intérieur vous pourrez très bien mettre l'ouverture face à vous voilà ça c'est vous qui décidez si vous voulez le mettre que ça s'ouvre comme ceci ou que ça s'ouvre vers l'intérieur moi j'ai envie que ça s'ouvre vers l'intérieur pour que ça soit bien propre bien net sur le devant donc vous voyez vous avez où il ya votre rabat qui se ferme vous avez ce rabat c'est qui n'est pas biseauté donc moi ce que je fais je plie d'abord le grand rabat comme ça à l'intérieur de la boîte ça sera propre parce que si vous mettez cela d'abord on va aller voir c'est pas sympa quoi ça va faire un petit peu crac crac même si on va pas trop regarder à l'intérieur mais bon voilà moi c'est une habitude que j'ai pris simplement je vais venir les coller sur le rabat voilà et ensuite mon rabat qui n'est pas biseauté va venir finir tout ça et ça sera hop là assez propre donc là faites bien attention dans quel sens vous le collez je mets mon double face ma colle et je colle tout ça sur le devant pas trop appuyé non plus donc cette petite boîte voyez moi je rajoute de la colle va venir se placer donc moi j'ai bien mis ma grosse boîte à plat et voilà vous essayez de la caser de manière elle rentre dedans alors par contre en largeur elle rentre juste nickel comme c'est la même taille et voilà moi je laisse quelques millimètres en bas pas trop non plus mais j'en laisse quelques petits millimètres et en fait je me cale par rapport au bas donc voyez j'ai un petit peu de marge ici sur notre grosse boîte ici donc on va refermer ça et après on va pouvoir mettre les ans derrière ça va être plutôt cool donc là on peut déjà le fermer un petit peu vous voyez là j'ai fait un rabat plus petit j'ai fait un rabat d'un centimètre l'autre est plus grand il fait un centimètre et demi mais vous voyez l'un comme l'autre ça va alors vous voyez là ça coin ça pêche un petit peu n'hésitez pas à biseauter mais alors très 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 légèrement allez-y mollo sinon ça va plus fermé ça va fermer ça va pas rester fermé vous voyez vraiment y aller avec parcimonie voilà vous voyez là nickel on touche plus et donc là on va faire la même chose le rabat qui est biseauté je le mets en premier je mets mes petites languettes hop qui sont bien biseauté tu voyais celle là je l'ai oublié j'allais encore faire une bourdette hop on l'oublie pas voilà et on va pouvoir rabattre le grand pardon j'ai le chien qui s'exprime hop voilà bon il veut pas s'arrêter j'avais mis pause mais il veut pas s'arrêter donc voilà j'ai bien plié et ma foi regardez on a déjà ça notre petit sac trop mignon avec sa grosse poche et ses petites cachettes maintenant on va s'attaquer aux anses pour ce qui est des anses j'ai pris deux morceaux de 20 cm sur deux et à l'extrémité j'ai fait simplement un pli d'un centimètre voilà quelque chose de très très simple et en fait je vais venir coller ce petit rabat comme ceci vous voyez contre ici et en fait le deuxième va venir se coller comme ceci pour former notre petit notre petite anse de sac voilà c'est très très simple on pourrait faire plus sophistiqué ça c'est vous qui voyez si jamais vous avez d'autres d'autres idées 1 allez-y sur mon mille autres façons de faire alors là vous voyez je laisse quelques centimètres vous dire ça deux centimètres ouais je laisse deux centimètres du bord à peu près donc on colle ça comme ça et puis on met sur quelques centimètres on va le tourner parce que voyez je n'ai pas collé droit sur quelques centimètres moi je dirais trois centimètres ouais trois centimètres à peu près et je vais venir le coller en bas pareil à deux centimètres du bord donc là vous pouvez bien mesurer si vous avez peur de pas être droit voilà c'est comme moi vous n'avez pas des fois pas trop le compas dans l'oeil donc là vous voyez on obtient le petit sac à main et on fait pareil de l'autre côté voilà c'est collé regardez notre petit sac aux mille petites surprises d'halloween il est fini il reste plus qu'une chose plutôt sympa et à la fois casse tête à faire c'est la déco et on va voir ça tout de suite alors pour la déco du de ce petit sac je vais me servir de la planche de stickers moi qu'il y a dans la collection de chez ecopark il ya toujours une planche de stickers avec donc ça c'est vraiment super top j'aime bien parce qu'on a tout sous la main et les stickers moi souvent je les transforme en die cut c'est à dire que je les colle sur du papier de base papier noir je laisse le contour et du coup ça me fait un die cut et pour le mettre en volume voilà c'est plutôt sympa ça donne un petit effet aussi je vais me servir je vais faire un bijou que je vais mettre sur le côté ici ça va être plutôt cool je me sers des petites perles que j'ai eu chez bibi craft dont vous avez un code promo qui est en barre d'infos et je vais refaire le même tuto que le tuto bijoux d'album que j'ai fait précédemment en tuto d'ailleurs d'après l'album la vie en ce que j'avais fait avec l'école la collection de sélection excusez moi je fais tout sans respirer et je suis encore un petit peu malade donc je ne vous refais pas le tuto vous le verrez si vous voulez aller voir vous verrez c'est vraiment hyper méga simple un il faut du fil des perles voilà et un petit petit mousqueton j'allais dire un petit un petit truc comme ça quoi donc là moi je vais mettre un trou avec un deuil et puis je vais déjà faire ça et puis après on va voir ce qu'on va mettre parce qu'il ya tellement de choses et bon la surface n'est pas non plus très grande donc je vais voir j'aime beaucoup cette maison là et je pense que peut-être je vais là est ce qu'elle passe oh elle est faite pour voyez elle va juste je pense que je vais la transformer en die cut je vais m'amuser un découpe autour et je vais la mettre ici ça peut être plutôt pas mal mettre une petite citrouille là devant aussi en volume vraiment les stickers sont vraiment d'enfer cette toile d'araignée la superbe le bout aussi pas mal ça pourrait rendre bien mais cette maison là ou alors je la garde pour un album rosa c'est le dilemme à moi je sais pas vous mais alors la déco c'est un casse-tête pas possible bon allez je m'avance dans tout ça et je vous retrouve juste après je m'avance dans tout ça 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 voilà j'ai fini la déco voyez rien de très compliqué alors j'ai fait ce petit bijou là franchement ça je vais le placer partout parce que c'est tellement tellement trop simple et les couleurs de la boîte des perles de chez bibicraft vont parfaitement avec franchement c'était pile poil nickel les mêmes couleurs donc j'ai rajouté voyez ça je l'ai montré je l'ai mis en 3d la petite citrouille aussi donc je l'ai collé voyez sur du papier qui me restait le dos de ça là j'ai utilisé un stickers banderolle pour cacher l'espace qu'il y avait entre les deux comme je l'ai collé bien en bas pour que ça reste plat ça reste bien debout donc voilà c'est caché avec une petite banderolle alors ça vous pouvez le faire vous même avec du papier et une bordurette vous savez un punch bordure ou un dice bordure une petite araignée un petit stickers tout simplement une petite étoile j'ai mis aussi des petites étoiles ici en haut et en bas ici et ma foi je n'aurai plus qu'à le remplir et puis voilà je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo je vous montrerai un petit peu les petits embellissements que j'aurais mis dedans et puis ma foi ce petit happy mail d'Halloween est terminé j'espère qu'il vous servira enfin d'Halloween vous pouvez le faire pour autre chose bien sûr ça peut se décliner sous toutes les formes mais voilà ça fait un petit sac trop trop choupi voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura servi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz